Tintintin, Psyrun, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est bon ? Et on va quand même parler 2 minutes 50 du système parce qu'il est fluide et surtout il est très novateur. Psyrun, c'est classé dans les narrativaux, trucs, nouveaux, machin. Et c'est vrai que la parole, elle ne se partage pas comme sur un jeu de rôle habituel. Mais au point où ce n'est pas comme ce qu'on pense seulement dans les jeux narratifs où ça se partage entre les joueurs et le MJ. D'autres joueurs peuvent avoir certains poids très importants sur ton propre perso. Et je commence déjà à expliquer ça n'importe comment. Psyrun, c'est quoi ? Psyrun, en fait, vous vous réveillez d'un crash, vous êtes des amnésiques, vous avez des pouvoirs psy. Vous vous souvenez qu'il y a des gens qui vous courent après et vous vous barrez dans l'autre sens. Votre objectif, ne pas être rattrapé. Découvrir vos pouvoirs, découvrir le pourquoi du comment vous courent après. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Et à chaque nouvelle partie, c'est des nouvelles réponses. Parce que c'est construit entre les joueurs. Et puis voilà. Et le scénar, du coup, le pitch de départ, du coup, peut donner des dizaines de scénars différents. Tu peux faire 10 parties de Psyrun à la suite, ça sera 10 parties différentes. Dans une, ça sera des méchants extraterrestres, en fait, qui vous auront transformé. Dans d'autres, en fait, vous serez des X-Men qui avaient été enfermés. Dans d'autres, vous serez des expériences scientifiques. Enfin, dans d'autres, vous serez peut-être des fées, en fait, qui se prennent pour des humains. Mais qu'en fait, non, vous êtes des fées et vos pouvoirs psychiques. En fait, non, c'est de la magie. C'est ultra open à ce niveau-là. Le système est super simple. Je vais vous le montrer. Il tient. Ça, c'est le système de table de résolution, en très simple. Ça, c'est votre fiche de perso. Et ça, c'est la fiche pour l'OMJ des gens qui vous courent après. Vous voyez, c'est tout blanc parce qu'en fait, il y a plein de trucs à créer en fonction de ce qui est amené autour de la table. Donc, comment que ça marche ? Au moment où tu crées ton perso, tu vas répondre aux questions. Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Hop, tu me mets ça. J'ai des questions. Vu que vous êtes des amnésiques, vous pouvez avoir des petits flashs. Vous pouvez avoir des questions. Pourquoi j'ai envie de glacer à la fraise ? Ça peut être tout simplement ça. Comme pourquoi j'ai des flashs de mambouze blanche ? Ou pourquoi suis-je attiré par tel ou tel personnage ? Ou pourquoi tel ou tel personne, j'ai envie de les tuer ? C'est ce que vous voulez. Donc, ça, c'est la ligne du cul de la question. R de la réponse. La réponse vient en jeu. Et la réponse vient par vos camarades de table. C'est là, en fait, où les autres joueurs ont beaucoup d'impact aussi sur votre propre création. Et c'est super intéressant. Et comment que ça se passe dans Psyron ? Dans Psyron, quand tu veux faire un truc, tu prends un tas de dés, tu les jettes. Et tu vas devoir tes résultats. En gros, c'est des dés de 6. Quand c'est 1, c'est pas cool. Et quand c'est 6, c'est très cool. Et tu vas devoir les attribuer à objectifs, souvenirs, poursuites, pouvoirs, blessures, ce genre de choses. En fait, ce qui fait que dans une action, si t'as que de la chance et que tu fais que des 6, tu feras que des échecs critiques. Si t'as un poissard comme moi et que tu fais que des 1, t'auras vraiment pas de pot. Mais sinon, en fait, t'as la stratégie de devoir répartir tes points pour gérer plus ou moins tes conséquences. En clair, ça veut dire quoi ? Je suis dans une ruelle, mais poursuivre un rive dessus, je vais faire effondrer une paroi, par exemple, d'immeubles pour les obstruer ou pour en écrabouiller un ou deux, pour les ralentir. Je jette ma brode de dés. Je vais devoir attribuer un dés à blessure à moi-même parce que soit, en fait, pendant que je faisais ça, eux, ils m'ont tiré dessus. Ou pendant que je faisais ça, je me suis pris un éclat de l'immeuble que je faisais s'effondrer. Ou pendant que je faisais ça, mon pouvoir psychique, il m'a fait signer de l'une et je me suis fait des blessures, tout genre de trucs. Même votre pouvoir, vous devez lui attribuer un dés au sens, est-ce que vous arrivez à bien le super gérer et que vous faites une super télékinésie comme vous voulez ? Est-ce que ça foire ? Est-ce qu'au contraire, en fait, il sort de votre contrôle, puis au lieu de faire écouler juste un petit peu de l'immeuble, tu ravages la moitié de la rue, puis oups, j'ai tué plein de gens innocents ? C'est un peu dans ce genre-là. Pareil, mais tu vas devoir tenir aussi des dés à tes poursuivants, au sens, est-ce que mon action, elle a bien réussi et que je les ai bien ralenties ? Ou est-ce que je préfère juste le fun et le spectacle que mon action a eu l'air de vachement bien marcher ? Mais qu'en fait, non, eux, ça ne les a pas du tout ralenties. Au contraire, pendant que j'étais là à me concentrer, à aller bloquer ceux de devant, il y en a d'autres qui vont débarquer par derrière et zut, on va être surpris. Et ça, c'est toi qui vas le choisir. Si tu te mets un résultat tout pourri dans la note de poursuite, bah ouais, effectivement, tu vas super bloquer ceux qui sont par devant et puis l'OMJ, il peut te dire, ouais, mais en fait, voilà, vu ce que tu m'as choisi, ça veut dire qu'ils arrivent par derrière. Tu vas être attribué aussi un de tes scores de 2 en souvenir. Et souvenir, c'est super important parce que ça te provoque tes flashbacks et donc ça te permet en fait qu'un de tes camarades de jeu va choisir une de tes questions dans ta liste des questions pour dire, il y a ça en fait qui va être joué en flashback ou qui va te revenir et un autre de tes camarades de jeu qui va proposer une réponse. Donc on est vraiment dans l'histoire construite ensemble et là, ouais, on est vraiment dans du narratif. Et par rapport à ça, les conseils donnés au MIGI sont vraiment bons. Enfin, le conseil, mais super bien qu'il est donné au MIGI, c'est soyez fan des personnages, soyez fan de vos joueurs. Même si c'est vous qui jouez les poursuivants, puis bah, il faut être un peu vache parce qu'il faut leur mettre la pression parce que s'ils n'ont pas l'impression d'avoir la pression, enfin voilà, d'avoir les poursuivants qui sont vraiment tout prêts, on perd ce côté fuite en avant et puis stressant qui est carrément l'ambiance super prenante du jeu. Et puis, bah, c'est dommage. Mais d'un autre côté, on n'est pas là pour casser des joueurs. Au contraire, on est vraiment là pour rebondir sur eux et puis pour faire un film d'action bien taré comme on va tous faire. C'est bien justif. Une partie de Psy Run, ça dure 5 heures max. Il y a une version en plus règle allégée light pour pouvoir être joué en con sur des petites parties d'une heure et demie. Donc c'est vraiment, c'est speed, c'est percutant. Deux parties de Psy Run ne se ressemblent pas du tout à part sur leur départ. Et puis effectivement, dès que vous commencez un peu à maîtriser le truc, des départs, tu peux en faire de bien d'autres manières. Voilà, vous pouvez jouer des lumières dans le labo et puis voilà, vous faites votre évasion du labo. Vous pouvez jouer des tas de manières différentes. C'est juste, on est amnésique, ce qui permet le jeu des questions-réponses entre joueurs et donc une co-construction des personnages où on rebondit les uns sur les autres. Il y a des petits trucs aussi pour avoir le droit de ne pas être d'accord avec d'autres joueurs. Enfin, c'est vraiment bien fait. Les règles sont bêtes comme chou. Dans la pub du jeu, en fait, on dit que ça peut être lu en 30 minutes, assimilé en 30 minutes. Et c'est vrai. Voilà, ça se lit super vite. Les règles, c'est rien de ce que vous n'avez jamais vu. Enfin, voilà, il n'y a pas de caracte, il n'y a pas de compétences, tout ça, on s'en fout. Il n'y a pas d'initiative. Tout ça, ça passe à la poubelle. Il n'y a pas de classe de perso. Tout ça n'existe pas. Et pourtant, c'est ultra fluide, ultra facile à prendre en main. Le seul bémol que je mets, c'est de mettre que c'est à partir de 10 ans. Ouais, tu peux faire jouer des gamins de 10 ans si toi, tu es plus vieux et qu'en fait, tu adaptes à leur niveau. Des gosses de 10 ans qui prennent ça en main tout seul, c'est peut-être moi qui sous-estime les gosses de 10 ans, mais ça me semble quand même un petit peu compliqué pour eux. Je mettrais plus ça pour du 13-14 ans parce que ce n'est pas évident. Rien qu'entre adultes, le partage de la parole, il faut toujours faire attention à ne pas écrabouiller son prochain. Les gosses de 10 ans, ils vont vite avoir le côté c'est celui qui a la plus grande gueule qui fait tout et puis les autres, ils s'ennuient. C'est pareil, c'est un bon conseil qui est donné au MJ. Ne jamais faire lancer des idées deux fois de suite à la même personne. La personne qui fait moteur de l'histoire, ça peut, c'est une des rares règles, ça ne peut jamais être deux fois de suite la même. Voilà, donc ça c'est vraiment, c'est percutant, ça aide à faire avancer le truc. C'est un jeu qui à la fois te met une grosse, grosse pression. C'est Morty qui fait la cuisine, désolé. Ça te met une grosse, grosse pression, mais pourtant c'est fait dans le bon sens pour vraiment aider à l'ambiance du jeu. Donc c'est du tout bon. Et voilà, Psy Run, c'est vraiment bien. Et dernier truc, ça vient d'une petite maison d'édition pas assez connue, Electric Goat. C'est encore dispo, c'est 15 euros avec les PDF. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment, c'est du tout bon. C'est 7 euros les PDF tout court. Et ouais, c'est vraiment moi, ça m'a mis une bonne gifle. Encore une fois, l'autruche m'a cassé les pieds pendant 6 mois. Il va dire, il faut que tu testes ça, il faut que tu lisses ça, tu vas baver. Encore une fois, il avait raison, il m'énerve, l'autruche. C'est effectivement quelque chose... Voilà, si vous aimez bien les trucs narratifs avec des règles super simples, super fuites, expliquez en 10 minutes à vos potes à table. Et puis des parties qui sont speed. Parce que ça, c'est vraiment... T'es dans un jeu qui te met sous pression, mais pas en pression d'arc. Voilà, on n'est pas dans notre tombeau. On est dans une pression assez fun à vivre à table. Même si vos persos peuvent crever relativement facilement, c'est pas forcément que du happy end. Mais c'est une bonne construction de scénar. C'est une bonne variation sur les jeux de super pouvoir. Parce que si vous voulez, vous êtes des super héros. Sinon, vous êtes complètement autre chose. Parce que vous êtes des martiens déguisés en humain et qui s'en souviennent même plus. Vous êtes ce que vous voulez. C'est à vous de créer l'histoire. Il y a vraiment que ce point de départ, boum, on s'échappe d'un crash de quelque chose. Merde, on a la musique. Merde, on a cours après. Et vous découvrez vos pouvoirs pendant le jeu. C'est vraiment excellentissime. 7 boules le PDF. 15 boules PDF plus le livre. Et c'est encore dispo sur l'éditeur que je rappelle. Son nom, Electric Goat. Je vous mettrai le lien directement sur l'éditeur pour les plus fainés d'entre vous. C'est vraiment du tout bon. Pour moi, c'est une très bonne surprise. Très cool, très beau, très fun. A bientôt tout le monde. Ciao les gens.